Celui qui a écrit un commentaire, c'est un chrétien qui fait des reproches à quelqu'un en commentaire et il commence à dire, oui, vous les musulmans, commencez à respecter les autres religions ainsi de suite. Comme s'il insinuait que l'islam ne respectait personne. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec des gens dans un créneau, dans une croyance, qu'on ne respecte pas ces personnes-là. A vous votre religion et à notre religion. C'est ce que le Coran dit, c'est ce que le prophète a été ordonné de dire. Et si tu lis le Coran de manière générale, tu comprendras ce que Dieu demande aux croyants. Regarde, même quand tu vas appeler des gens avec qui tu n'es pas d'accord dans la croyance, par exemple, toi tu es chrétien, nous on est musulman, nous on considère Jésus comme un prophète et messager qui était le vicaire, le viscère de Dieu sur terre, ainsi de suite. Et on considère que Mohamed est le dernier des messagers. Et bien Dieu, quand il nous demande de parler avec vous, comment on appelle à son sentier ? Avec la sagesse, la bonne exhortation. Et discute avec eux de la meilleure façon. Regarde même Dieu ce qu'il dit. Et si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui seraient sur terre, ils auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens ? Tu vois, donc il interpelle les gens. Est-ce que c'est à toi de contraindre ? Non, ce n'est pas à nous de contraindre les gens. Dieu, s'il aurait voulu, il aurait contraint l'ensemble de sa création. Et dans ce verset, tu comprends ce que Dieu a dit. Dieu a dit, il ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas fait du tort. Alors, ça veut dire qu'un chrétien, un juif, peu importe, qui n'a pas fait du tort ? Dieu ne t'empêche pas d'être équitable et d'être bienfaisant envers lui. Ceux qui reprochent, il dit dans la suite de ces versets, c'est ceux qui ont sorti les croyants de leur maison, qui leur ont fait entre guillemets la guerre. Parce que les musulmans, ils étaient persécutés au début. Voilà, donc non. Les musulmans, même s'ils ne sont pas d'accord avec des chrétiens et des juifs dans leur croyance, et bien, ils les respectent. C'est des humains, ils ont un esprit. Le prophète, a dit ça tout à l'heure, lorsqu'il y a eu une genèse, c'est-à-dire la mort d'un juif à l'enterrement, quand le corps est passé, il s'est levé par respect pour l'esprit qui était en lui, le roi. Voilà. Le prophète, c'est-à-dire la mort d'un juif à l'enterrement.